Hello les taureaux, aujourd'hui c'est votre jour, c'est votre message pour le mois de mai. Du coup on va se concentrer uniquement sur vous et sur vos énergies pour regarder un peu ce qui vous attend. Alors je vais essayer de parler de manière générale pour le premier tirage, sentimental, professionnel, etc. Alors on va commencer pour un message général pour vous les taureaux, rien que pour vous. Allez, regardons ce qui va se passer pour le mois de mai, pour nos amis les taureaux. Qu'est-ce qui se passe de manière générale pour les taureaux pour mai 2024 ? S'il vous plaît. Pour nos amis les taureaux. Alors déjà je vois peut-être qu'on aura du mal les taureaux, peut-être une difficulté à sortir de l'illusion. Ou de se dire également qu'une situation n'était pas forcément vraie. Ok ? On voit ici qu'avec le temps, on va comprendre peut-être des choses par rapport à des difficultés. Ou on va mettre un certain temps à combattre des problèmes. De manière générale, ce qui va se passer. Allez. On a ici la carte de la victoire, la carte de la réussite concernant quelque chose ici qui paraît peu catholique par rapport à une situation où on serait trompé, où on nous a trompé, on nous a induit en erreur. On a pu également profiter de nous, de notre gentillesse, quelqu'un qui a pu commettre un acte peu honorable. Ok. Et on a une réussite sur cette situation ou sur cette personne. Ensuite, on nous parle qu'il y a une porte qui s'ouvre, ou peut-être que c'est nous où une personne va s'ouvrir par rapport à ce qui se passe au mois de mai. Mais on voit une personne ici qui va être conscient qu'il y a un problème, qu'il y aura quelque chose ici au mois de mai qui semble vraiment, dans le sens, une personne qui nous a fait quelque chose de peu respectable. Et je vois des réactions de certains, des taureaux qui vont s'ouvrir au calme, à la méditation. Je vois des gens, en premier lieu, qui ne vont pas s'énerver, qui vont agir avec calme, avec réflexion, avec tempérance. Ensuite, on a la carte de la foudre qui parle, qu'il y a une foudre qui s'abat sur nous, sur une situation, sur une personne. On a quelque chose qui se casse, qui peut être rebâti, mais ça, c'est les taureaux qui vont en décider, je pense. Ensuite, on a la carte du pardon. Une personne, au mois de mai, pourra vous demander pardon par rapport à quelque chose de mal qui vous aurait fait. Donc ça, c'est vous qui acceptez ou pas le pardon. Mais dans tous les cas, essayez de ne pas vivre dans la rancune des taureaux. En tout cas, on voit une réussite par rapport à quelque chose de compliqué, réussite par rapport peut-être qu'on attendait ou on voulait un pardon, des excuses, des explications. On nous parle ici d'un retour. Ok, j'ai coopté mes taureaux. J'ai l'impression qu'au mois de mai, une personne qui vous a fait quelque chose ici que vous n'avez pas apprécié compte revenir vers vous. Déjà, à première lieu, pour ouvrir une porte, pour envisager quelque chose. Et déjà, avant ça, vous demandez pardon. Avant de revenir, on parle de réussite par rapport à un retour. Mais on parle également d'un retour aux actes. Aux actes que cette personne avait déjà commis par rapport à la situation. C'est quelque chose qui se répète dans le futur. Ensuite, on a la carte de la pénitence qui parle de regret, qui parle de honte, qui parle ok, vas-y, frappe-moi, je suis coupable, je mérite ce qui m'arrive. Cette personne, elle revient. Peut-être qu'elle a déjà été dans ce truc de victimation. Oui, c'est moi, nanana, même si c'est vrai. Et cette personne, elle va, pour revenir, on nous dit très bien les taureaux, attention, elle va jouer cette carte ici de la victimation. La carte ici, frappe-moi un bon coup pour que je puisse revenir dans ta vie. Il y a retour, porte qui s'ouvre, retour à la tentation, retour au péché originel, retour au pardon. Et retour, la personne qui se met, qui se fait tout petit, quoi. Ici, je vois que les taureaux vont agir avec calme. Même face à une personne qui revient, qui revient avec des excuses et qui se, vraiment, qui se démonte, qui se crie, qui s'autocritique. On voit les taureaux vachement calmes. Mais pour moi, les taureaux, pour eux, en tout cas pour certains d'entre eux, c'est cassé. Regardez, c'est fissuré ici. Et je pense que c'est pour ça que les taureaux agissent, en fait, vont agir avec calme et bonté. Parce qu'en fait, au fond d'eux, les taureaux savent, au mois de mai, que c'est cassé. Quand c'est cassé, c'est cassé. On peut recoller, mais ça sera toujours cassé. Donc, je pense que c'est parce qu'en fait, les taureaux ont déjà conscience que ça va être très compliqué pour eux d'accepter cette personne dans leur vie. À nouveau, en tout cas. On nous parle ici de bénédiction. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est écrit, quelque chose qui est bon pour nous. Et qu'est-ce qui est bon pour nous ? C'est la méditation, rester calme dans de bonnes énergies. J'ai l'impression ici, la personne qui revient, qui a causé du tort et qui revient, qui essaye vraiment de jouer tout ce qu'il a sur la table, cartes sur la table, vraiment tout, 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 jouer toutes les cartes qu'il a en main. Et il pense que ça va suffire des excuses, une victimisation, etc. Pour faire de la peine. Ces personnes vont penser que ça peut fonctionner. Donc voilà. Après, c'est aux taureaux de juger s'ils vont accepter ce retour dans leur vie au mois de mai. Après, ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être quelqu'un dans la famille également, un poste peut-être qui vous a échappé, etc. Et aujourd'hui, on vous repropose de remettre le couvert. On va tirer une carte qui est 100% sentimentale. Une carte pour les taureaux pour le mois de mai qui sera 100% sentimentale. Et la carte, c'est le retour. Il y a bien quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé qui revient au mois de mai pour les taureaux pour certains d'entre vous. Sentimentalement, c'est ce qu'on nous dit. Écoutez, après, je vous rappelle que même s'il y a des gens qui reviennent, vous pouvez toujours les empêcher de revenir. Si vous n'aimez plus cette personne ou que vous ne pouvez pas accepter que cette personne vous ait trahi et que vous a manqué de respect, que vous ne pouvez pas revoir votre décision ou que c'est simplement trop tard, vous avez toujours le choix de faire un blocus à cette personne tout simplement. Sachant que pour beaucoup de taureaux, je pense que c'est quelqu'un qui passe dans tout ce qu'il va dire au mois de mai. Ce ne sera que de la comédie pour attendrir, pour juste avoir une deuxième chance. C'est quelqu'un qui recommencera ses péchés, ses trahisons. Après, bien sûr, peut-être que ce ne sera pas pour vous, je vous le souhaite. Après, peut-être que le tirage aussi, c'est pour d'autres choses. C'est vous qui savez. Ok, on va tirer une carte, des cartes pour votre domaine, du coup, professionnel. Alors, un message pour le mois de mai, pour la vie professionnelle, pour la carrière, pour les projets. Qu'ils ont en tête pour les taureaux au mois de mai, s'il vous plaît. Des messages concernant la carrière des taureaux pour le mois de mai. La rapidité, la vitesse, peut-être pour des déplacements ou pour de l'action. Il y a des choses qui vont s'accélérer pour le mois de mai, pour vos projets. Allez, on va faire la coupe. On a un oui, on a quelque chose qui est ouvert, qui est positif pour ce que vous avez en tête. Concernant les économies, concernant les épargnes, concernant vos ressources, ça peut être d'une part financière, quelque chose qui serait accepté dans vos projets pro, projets financiers. On peut nous parler aussi dans le domaine du pro, des projets. Vous allez vachement vous économiser vous-même. Vous allez vachement peut-être prendre le temps. Vous allez vachement peut-être mettre certaines choses de côté dans un coffre-fort, entre guillemets. et qu'après, peut-être que vous allez pouvoir les ressortir pour pouvoir peut-être avoir un dossier beaucoup plus béton. Peut-être pour mettre les choses mieux en place dans une certaine organisation, j'ai envie de dire. Allez, on regarde un message plus poussé pour les projets, le travail, la carrière, tout ça, tout ça. Je l'ai regardé sans faire esprit. Allez, on regarde. On a la rupture, quelque chose qui s'arrête dans vos projets, qui se finalise, qui se rompt. Peut-être un associé. Peut-être que vous allez vous éloigner d'un associé, d'un collègue par rapport à vos projets. Ou alors, vous allez vous éloigner d'une situation de quelqu'un qui vous semble... Vous avez peut-être un doute sur sa loyauté. Il peut y avoir un doute de loyauté, ici. On a l'instabilité, le déséquilibre. Je pense ici, il y a des personnes ici... Il y a des choses qui ne conviennent pas dans les projets, dans le travail. En tout cas, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent pour l'instant. Et il y a cette rupture-là. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se lancer. Parce qu'on voit qu'en tout cas, dans la situation, elle était instable, déséquilibrée. Soit ça ne suffisait pas. Soit ce n'est pas quelque chose qui nous faisait vivre. Ou qui nous donnait beaucoup de joie. On a tiré la maternité. Alors ici, moi, ce que je peux entendre dans le travail ou les projets... C'est possible, en fait, qu'il y a une difficulté. C'est quelqu'un qui peut faire plusieurs choses en même temps. Soit, en fait, c'est quelque chose qui est trop polyvalent. Soit, en fait, il y a certains taureaux qui peuvent avoir plusieurs jobs, plusieurs projets en même temps. Et c'est compliqué, en fait. C'est compliqué à gérer. Et je pense qu'il y aura des choix pour des taureaux, peut-être, pour prioriser certaines choses. Peut-être, terminer quelque chose avant, pour commencer et finaliser l'autre. Ça peut être aussi pour ceux qui peuvent concevoir un arrêt maladie. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Pour ceux qui... Pour les grossesses. Ça peut être quelque chose, ouais, par rapport à la santé, la grossesse. Pour ceux qui peuvent encore enfanter. Et qui le désirent aussi. On a encore vraiment la fin, le chlore, un chapitre, séparation, rupture. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un gros, gros, gros arrêt ici. Des remises en question. Peut-être qu'on va attaquer certaines personnes prud'hommes, c'est possible. Ou alors, ça veut juste nous dire qu'on ne peut pas rester dans une situation qui n'est pas éthique ou qui ne nous convient pas, juste pour gagner de l'argent. Il y a des personnes peut-être qui vont revoir leurs priorités dans un certain cas. Peut-être que ça crée de l'instabilité au niveau des hormones et au niveau des émotions. Ça peut être ça. Ou alors, c'est tout simplement quelqu'un qui arrête quelque chose. Justement, parce que oui, il y a des choses qui ne vont pas. Ah, il y a quelqu'un, je pense, qui a besoin de liberté. C'est peut-être un job ou un travail ou un projet beaucoup plus... Où on a beaucoup plus la main libre, la main dessus. Peut-être où on sera plus dans le contrôle. Peut-être qu'il y a des taureaux qui vont avoir besoin soit d'un travail où les personnes ne sont pas tout le temps sur nous, en train de nous surveiller et où on pourra peut-être gérer avec initiative comme on a envie. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui est demandé. Ou alors, c'est tout simplement quelqu'un ici dans les taureaux ou peut-être qu'il y aura le désir d'être son propre patron. C'est possible. Parce qu'au niveau de la vie, il y a quelqu'un ici qui a vraiment... Oui, il y a un schéma qui ne lui plaît pas, qui ne lui convient plus. Donc les taureaux, il y a vraiment... Le doute et le questionnement ici, peut-être qu'il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau après cette rupture ou en tout cas ce revirement de situation, le fait de changer des choses. On se demande est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que justement je vais être beaucoup plus libre ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que c'est la bonne décision ? Et ça, c'est vous qui devez le savoir les amis, je pense. Déjà, si vous arrêtez quelque chose, que vous le finalisez, quoi. Peut-être que vous avez juste finalisé le projet et vous êtes sur quelque chose de nouveau. Soit juste, ben oui, vous avez besoin de créer autre chose, de voir d'autres choses, d'apprendre d'autres choses, de partager aussi d'autres choses dans vos projets et votre carrière professionnelle. Mais oui, c'est possible qu'il y a des gros changements de vie, je pense, pour certains taureaux ici, pour le mois de mai, en tout cas, ça peut démarrer, quoi. Et ça peut être concret aussi pour certains taureaux. Je vais maintenant vous tirer un petit message pour finaliser votre guidance, mes taureaux, pour regarder un petit peu ce qui ressort pour vous, comme citation, comme phrase, comme conseil. Allez, on a pour vous, du coup, laisse-toi guider par ton instinct, cesse de réfléchir, l'intellect ne t'est d'aucune aide, ressens cet instinct primordial, cette sagesse, inné qui sommeille en toi, prête ton oreille à cette connaissance spontanée, disposée à te guider, tu sauras que faire. Donc, voilà, les amis, moi, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –